... Je vais vous présenter essentiellement, ça va tourner autour des fonctionnalités de Sympa, plus que du code, finalement. Mais je vous parlerai quand même globalement du projet et comment c'est un petit peu organisé. Voilà, donc les gens qui tournent autour de Sympa, vous les repérez facilement, on s'est habillés pareil. C'est Étienne et moi, essentiellement. Comme ça, on ne se perd pas, en plus. C'est pratique. Donc, Sympa, c'est un nom qu'on n'a pas tiré d'un chapeau, en fait. Si, les auteurs originaux ont trouvé un nom, et puis après, ils se sont dit qu'il faudrait que ça dise quelque chose. Donc, ça veut dire système de multipostage automatique. Voilà. C'est donc bien un acronyme. Donc, en gros, ça fait des listes de diffusion. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est écrit à 99, quelque chose pour cent en Perl. C'est-à-dire que comme on a une interface web, etc., on a quand même rajouté du HTML, du JavaScript, mais tout le moteur, c'est du Perl. Donc, ça... C'est quand même un vieux pépère, puisqu'il a 16 ans. Il a été commencé, il a été créé par le comité réseau des universités en 97. À la disparition du cru, en 2011, il a été repris par le GIP Renater. Voilà. Donc, le fournisseur d'accès. C'est pour ça qu'on a de l'édurome ici. Voilà. C'est donc un logiciel libre, donc sous GPL V2, rédigé et diffusé par le Renater avec l'aide de très nombreux contributeurs qui n'ont rien à voir avec Renater. Donc, il est libre. Il est d'origine française, il est en Perl et il est très, très utilisé, même si beaucoup de gens l'utilisent sans le savoir. Donc, ne chantons pas la marseillaise, mais quand même, voilà, il y a quand même un produit en Perl, de chez nous, qui marche bien. Voilà. En présentation générale, vous donnez un gros schéma de ce que c'est que ça part. Vous parlez de ce qu'on est capable de faire en messagerie et de comment ça marche, puisque c'est un logiciel de liste de diffusion, donc il y a quand même une forte problématique de messagerie. Vous parlez de deux points forts... ...de ce système de diffusion, c'est ses capacités à s'intégrer dans ce système d'information. Et l'aspect orientation-service, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc qu'on installe chez soi pour faire une liste de diffusion, pour écrire aux copains, c'est un truc qu'on installe quand on veut mettre en place un service de liste de diffusion à destination d'un public assez vaste. Et je terminerai en vous présentant le projet sympa et en essayant d'inviter un grand nombre de personnes à nous rejoindre. J'ai l'impression que c'est un live qui est plus difficile. Donc, je vais commencer par une insulte publique, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une liste de diffusion. Donc, quand on a une personne à gauche, il a juste un Thunderbird, il a son petit message, il veut écrire au groupe et qu'il faut qu'il écrive à chacune des personnes, une par une. Voilà, c'est pénible. Et si une de ces personnes veut répondre à tout le groupe, il faut qu'il fasse la même chose, qu'il récupère toutes les adresses et qu'il écrive à une personne, à tout le monde. Donc ça, c'était pénible. Et puis, à la fin des années 90, on va faire autrement, on va créer un service de liste. Un service de liste, donc une liste de diffusion, c'est une adresse e-mail, on écrit à l'adresse e-mail et ça, le moteur de diffusion se débrouille pour l'envoyer à tout le monde. Voilà, vous pouvez dire merci d'être venu, c'est la même chose que le man, 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 le man. Donc, alors, en quoi ça va se différencier maintenant ? D'abord, il peut s'intégrer dans un système d'information, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un système d'information, un système de recherche, une grosse boîte, quelque chose, vous allez avoir d'autres problématiques. Vous allez avoir un référentiel, vous allez avoir une authentification, vous allez avoir un ensemble de choses. et donc votre outil de liste et de diffusion, il va falloir qu'il s'intègre là-dedans. Il est orienté service, c'est ce que c'est que le montant de service. Il a des capacités de gestionnaire de groupe, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a monté une liste, on a un groupe de personnes et donc on va pouvoir s'en servir pour distribuer des privilèges au sein d'autres applications, simplement en récupérant des groupes de personnes dans le logiciel de liste. Et il a aussi la capacité d'un certain passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'on a quelques chiffres qu'on affiche sur le site. Donc la plus grosse liste qu'on ait connue, il y avait 1 600 000 abonnés. C'est-à-dire qu'on envoie un message et ça diffuse 1 600 000 personnes. Ça se fait quand même en quelques heures. Le plus gros serveur qu'on ait connu, il avait 32 000 listes de diffusion différentes. On connaît au moins une installe où ils ont 30 000 autres virtuels. Donc une installation de sympa, 30 000 domaines de messages et de web derrière. Et on connaît au moins un serveur où il y a 3 millions d'abonnés. Voilà, 3 millions d'adresses email abonnées à des listes de diffusion. Donc sympa, ça peut faire de la masse. Je dirais même, installez-e surtout si vous avez une certaine ampleur. parce que si vous avez deux listes de diffusion, le traité d'un mailman, il fera ça très bien, c'est beaucoup moins cher en ressources. Alors, une autre particularité, c'est qu'il est quand même utilisé pas mal à l'étranger. C'est-à-dire qu'on l'a créé pour la France, il a été créé par les universités, pour les universités. Et puis les voisins se sont dit, tiens, c'est pas mal, on va s'en servir. Et il y en a quelques autres qui ont commencé à l'installer. Et puis finalement, ça s'est installé dans pas mal de pays et un jour, on dominera le monde. Voilà. Plus sérieusement, dans 90% des établissements français d'enseignement supérieur et de recherche, il y a un serveur sympa installé. Il est installé dans pas mal de ministères, des établissements, des gendarmes. Un certain nombre de grosses entreprises s'en servent en interne. OBS, il y a aussi des fournisseurs de services qui s'en servent, des SS2I, des hébergeurs, infomaniaques, c'est ceux qui utilisent 30 000 autres et puis des entreprises, on est content qu'ils s'en servent. La NASA, l'UNESCO, la CGT, c'est un serveur de liste sympa. Et la majorité de nos utilisateurs sont hors des frontières, ce qui explique qu'ils soient traduits efficacement, c'est-à-dire de manière assez complète dans une douzaine de langues, et il y a 20, 25 projets de traduction. Le moins abouti étant le breton qui a traduit 7 mois. Donc voilà, pour vous donner globalement la portée du projet sympa. Alors donc, on envoie des messages. C'est assez frustrant parce que j'ai envie de vous dire beaucoup de choses. Dans le temps dont je dispose, il va falloir que j'aille quand même à l'essentiel. Donc, qu'est-ce qui est intéressant quand on fait de la messagerie dans Sympa, c'est qu'on fait du bulk mailing. Bulk mailing, c'est on va faire des envoies. On va se déplacer pour optimiser. Quand on a une liste avec 3 000 abonnés, dedans on va trouver un certain nombre de domaines, et Sympa va se déplacer pour reculter les regrès de l'email vers une session FNCT sur 30 par domaine. Il y a un bon nombre de paramètres, d'optimisation qui nous permettent de régler la cadence de tir. Combien de sessions FNCT je l'accusais d'ouvrir sur mon serveur pour envoyer. Est-ce qu'il y a des messages qui vont refuser d'avoir 30 destinataires avant d'envoyer une session FNCT à 30 destinataires sur les mails séparés. Donc ces gens-là, au contraire, vous allez devoir faire des réglages pour n'envoyer que destinataire par destinataire. Ça va nous montrer le prix, mais ça n'est pas capable de faire. Vous avez pas mal de paramètres qui nous permettent de régler la cadence du service de Sympa et la fin au niveau d'un domaine. Bien entendu, il y a des questions de sécurité. Sympa supporte S-MIME et D-KIN. Alors S-MIME, c'est-à-dire que Sympa ne va pas altérer un message signé S-MIME. Et ça, c'est important, parce qu'au niveau d'un serveur de liste, vous allez avoir un certain nombre de transformations. On va rajouter des entêtes. S-MIME sans plus. On va personnaliser le message. On peut éventuellement fusionner des données. C'est-à-dire, on va écrire à monsieur avec un texte d'auteur, il y aura le nom de la personne qui va apparaître. Mais il y a des messages personnalisés. C'est possible. Donc ça, si le message est signé S-MIME, on ne va pas le faire. Sympa va respecter S-MIME. Sympa est capable de faire du chiffrement S-MIME. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un message chiffré de bout en bout, depuis l'expéditeur jusqu'à chacun des destinataires. Sympa support depuis quelques versions des KIME. Donc ça, c'est une méthode de signement. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la messagerie, c'est une méthode de signement par domaine. C'est un domaine qui s'engage de manière plus ou moins fiable, un peu plus ou moins ferme, je dirais, sur quand j'ai signé un message avec des KIME, je certifie qu'il vient bien de mon serveur. Enfin, Sympa gère de manière automatique les erreurs. Vous avez une liste avec 20 000 abonnés. Vous pouvez être sûr que depuis un an, deux ans, vous aurez 10% des adresses. Alors, vous dites, vous avez raison. Vous avez raison. Vous recevez son message. Vous recevez chacune des erreurs. Vous avez deux essais brouillés pour aller faire. C'est géré de manière automatique dans Sympa. Et Sympa va tenir compte des erreurs qu'il reçoit. Si c'est des erreurs temporaires, permanentes, et au bout d'un moment, qui dépend de l'activité des abonnés, les abonnés vont être dans les personnes. Donc ça, c'est géré automatique. Dès que vous allez avoir de la masse, ça va être très, très, très vite. Un petit mot sur comment ça marche en pratique. Qu'est-ce qui se passe quand on envoie un message à Sympa ? Donc Sympa, ça s'appuie sur des spools, essentiellement. Donc dans le cadre orange, ici, l'air, chez vous, c'est un serveur. Vous avez l'essentiel de l'installation de Sympa. Ce que j'ai représenté par des engrenages, ici, ce sont les démons. Donc Sympa, c'est des démons écrits en Perl, des programmes qui tournent en vous, et qui vont régulièrement chercher dans un répertoire s'il n'y a pas quelque chose qu'ils auraient besoin de traiter. Donc là, je vais uniquement parler des messages, mais ça marche pour tout un tas d'informations. Ils vous demandent d'apprendre. Donc, vous avez un message qui arrive. Il arrive sur votre MTA entrant. Le MTA reconnaît l'adresse à l'application de Sympa. Et le transfert, le transfert dans un studio destiné à tous les messages entrants. Là, vous avez le démon principal de Sympa. Sympa.com. 0x. Celui-ci va faire un ensemble de traitements. Il va vérifier si la personne autorisée a posté un message dans la liste. Il va vérifier s'il y a besoin de le mettre en modération. Il va faire un ensemble de traitements liés aux fonctionnalités métiers d'une liste de diffusion. L'un dans l'autre, on va considérer que ce message-là, on a trois messages. Ce qu'il fait, il le transfère, il le copie dans une base de données. Je vais vous expliquer tout après pourquoi c'est utile. Il en garde une copie et il transfère dans un autre studio qui est scanné par un autre démon qu'on appelle Archaïs. Et cette copie traîne Archaïs. Vous voyez un découpage d'Archaïs. On a un autre démon qui fait que ça. Et une fois qu'il a créé son message, il passe la main à un autre démon et il va se débrouiller avec. Il a fait un peu de la main. Chaque message de liste peut être archivé. Chaque message de liste peut être disponible via le web. Via l'interface web de Sympa. Et donc, Archaïs se débrouille, l'archive, il fait son boulot. Alors, on aurait été resté à notre message qui était là-haut, dans une base de données. Pourquoi est-ce que, diable, est-ce qu'au lieu d'envoyer bêtement le message, on se prend le temps de le copier dans une base de données ? Parce que, quand vous avez une liste avec 1 600 000 abonnés, si c'est le démons Sympa.pr qui ouvre toutes les sessions SNTP pour envoyer les messages, et bien, pendant qu'il fait ça, il ne prête plus les messages en temps. Donc, il se contente de le copier une fois là-dedans, dans une base de données, parce que c'est facile d'accéder à une base de données depuis plusieurs serveurs. Et vous avez un autre démon qui appartient aussi à Sympa, qui peut être installé sur un autre machine, qui n'a pas besoin de toute l'installation de Sympa, qui a besoin d'une partie de la configuration. Et ça, c'est le post-it. C'est un petit démon, très très bête, qui sait envoyer des messages. Donc, il va scanner à un certain donné, à coup de messages envoyés, et pouf pouf pouf, il va bombarder au maximum, le plus vite, qu'on l'autorise à le faire, pour envoyer ses messages sortants. Donc, si vous avez plusieurs serveurs, c'est le premier qui trouve le message qui commence à expliquer. Donc, si vous avez, pour un message, 2000 sessions SNTP sortantes, chacun, chacun des serveurs sera susceptible d'ouvrir des sessions SNTP et des entendres pour ce message. Je ne rentre pas plus ce que ça dans le détail. Bref, vous avez vos postiers installés sur le serveur et continuellement autres, qui vont récupérer les messages expédés et les envoyer vers votre NTA sortant. Tu peux poser le micro, tu peux poser le micro, j'avais l'impression de ne pas avoir de signal en retour, donc c'est lui qui capte. Ah bon, d'accord, ok. Je l'ai éteint, peut-être ? Non, non, je... C'est la première fois qu'on utilise, je préfère être sûr d'avoir le son, plutôt. Il y a un truc, c'est plus bien. Ça donne une compétence, ça va ? Mais bon, si tu veux le garder, tu peux le garder. Non, c'est bon, je n'ai pas besoin. Voilà, c'est ça. Donc, voilà comment ça marche. Des fonctionnalités de messagerie avancées, donc tout ce dont je vous ai parlé, S9, DKI, la gestion des erreurs, c'est fait par ces petits démons qui sont écrits encore. Voilà. Voilà pour cette couverture, hélas, rapide, de la messagerie dans Sympa. Je vous ai parlé d'intégration dans le SI, donc. Votre Sympa, tout seul, il ne sert pas à l'enjeu. Une fois que vous avez un serveur Sympa, vous avez vu qu'il interagissait avec un MTA entrant, un MTA sortant. En fait, vous avez besoin de plein de choses. Un MTA, forcément. MTA, donc Mail Transfer Agent, un SELmail, un POSIS, etc. Vous allez avoir besoin d'une base de données. C'est le back-end de Sympa. Là où Sympa va stocker ses données, les abonnements, les sessions HTTP sortantes, etc. Vous allez avoir besoin d'un serveur web. Sympa dispose d'une interface web qui va permettre de configurer les listes, qui va permettre de créer des listes, qui va permettre de consulter les messages en attente de modération, etc. Vous allez avoir besoin d'un référentiel éventuellement de base de données. C'est-à-dire que, dans Sympa, les listes, vous n'êtes pas obligé d'abonner les gens un par un. vous allez pouvoir utiliser des requêtes pour aller chercher dans votre référentiel d'utilisateur les personnes à abonner. J'explique ça un tout petit peu plus loin en détail, un peu plus loin en détail, et des méthodes d'authentification. C'est-à-dire que, pour accéder à l'interflash web, vous allez devoir vérifier l'identité de la personne pour pouvoir lui attribuer des privilèges. Bien. Donc, MTA, on supporte plusieurs MTA. Jusqu'ici, j'ai entendu parler de SendNive historique, PostFix, Exhibit. Ces trois-là, on sait qu'ils fonctionnent. Du point de vue de la base de données, on supporte actuellement et officiellement cinq backend différents. C'est sympa pour stocker ces données dans MySQL, PostGreth, Oracle, SQLite ou Sybase. Ça, grâce au module DPD de Zepam. Serveur web, on a entendu parler, bien sûr, la plupart des gens utilisent Apache, mais on sait qu'il y a des installs qui tournent sous LightHTTPD et NGX. Le référentiel, là, je vais en parler un peu plus. Donc, sympa, je vous l'ai dit, quand vous créez des listes, vous créez une liste. Quand on parle d'une seule liste, abonnez les gens un par un ou que les gens s'abonnent à même, ça suffit. Quand vous êtes dans une université, qu'à chaque rentrée, vous avez 600 listes à créer. Là, vous n'allez pas abonner les gens un par un. Ça va commencer à devenir utile de peupler les listes à partir de requêtes dans votre référentiel. Et ces requêtes, vous pouvez les faire vers du LDAP, vers une base de données, vers un simple fichier, si vous avez des scripts qui vont vous générer votre liste d'abonnés, et vers un web service. Pour l'instant, le web service, ça se résume à un accès à une URL distante, éventuellement authentifiée. Il y a un développement en cours qui va permettre d'avoir, de vraiment définir un web service, de dire si c'est du saut, du reste, etc., de définir de manière plus précise vers quel web service on va essayer d'aller taper. Donc tout ça, ça va vous permettre de ramener des abonnés et qui seront synchronisés régulièrement. Toutes les heures, on va vérifier que la liste est à jour. Des abonnés et abonner ceux qui ont disparu et abonner ceux qui manquent. On vérifiera ça aussi au moment d'envoyer un message. Enfin, l'authentification, ça c'est pareil. En général, il y a des systèmes d'authentification dans un système d'information. Sympa, accepte une authentification CAS. Il y a une authentification native, bien sûr, l'user mot de passe de Sympa. Il y a CAS. Vous pouvez faire une authentification via LDAP. Et si vous êtes dans un environnement fédéré, fédération d'identité, vous pourrez utiliser le fournisseur d'identité chez Boulette pour vous authentifier. Toutes les questions, si je parle de choses qui ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à venir m'en parler après. Par exemple, chez Boulette, je découvre un des quelques-êtes. Voilà. Donc, grosso modo, vous avez besoin de tout ça. Sympa va essayer de s'adapter globalement. C'est un des atouts, c'est qu'on va être capable d'interagir avec un certain nombre de briques couramment répandues dans les systèmes d'information. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'une des choses sur lesquelles on a essayé d'inciter, c'est l'intégration d'un système d'information. Donc, voilà. Bonso modo, c'est un peu tout seul. Bon seulement, ça ne sert à rien, mais en plus, c'est moche. Bien. Orientation service. Donc, c'est là que j'ai des choses sur un autre plan à vous dire. Alors, c'est un logiciel de service de liste de diffusion et non pas un logiciel juste de liste de diffusion. C'est-à-dire que l'objectif des gens qui l'installent, c'est de déployer un service à destination d'autres personnes qui, eux, vont faire le boulot. Dans cette partie-là, je vais pouvoir l'expliquer avec la fin. Je vous dis globalement. Quand je parle de délégation, quand on a un service, il y a un admin derrière, en général. Si vous avez de la chance, vous avez deux derrière votre serveur sympa. Ce n'est pas vous qui allez créer toutes les listes, forcément. Ce n'est pas vous qui allez vous fader l'abonnement un par un de chaque liste des personnes. Donc, il y a un système de délégation. Chaque liste a un propriétaire. C'est lui qui va se débrouiller avec les abonnements. S'il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup de trafic, lui-même va pouvoir déléguer le boulot éventuellement de modération des messages à des modérateurs. Et tout en match-en, il y a les P.E.L., les utilisateurs, les abonnés. Sympa et conçu de manière à ce que le listmaster n'ait que du boulot de listmaster à faire, la configuration générale, et on laisse la main à des propriétaires de liste pour qu'ils puissent faire la configuration dans tous nos besoins. Voilà. Il y a une hiérarchisation. C'est un système pyramidal. C'est un club du perroir, si vous voulez. C'est-à-dire que tout en haut d'un serveur Sympa, vous avez une installation, vous avez le logiciel avec une config de base. En dessous d'un serveur Sympa, vous avez un ou plusieurs autres virtuels qui vont eux-mêmes bénéficier d'une configuration propre. Tout ce que vous ne définissez pas au niveau d'un autre virtuel sera hérité par défaut de l'installation. En dessous d'un autre virtuel, vous allez avoir les listes de chacun de ces autres virtuels. Vous allez pouvoir configurer les listes. Tout ce qui n'est pas configuré au niveau des listes hérite de la configuration de l'autre virtuel qui, eux-mêmes, hérite de la configuration de l'installation. Tout se fait en cascade comme ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir forcer des comportements par défaut sur l'ensemble de votre installation ou sur l'ensemble d'un autre virtuel ou uniquement au niveau d'une liste. C'est-à-dire que vous n'intervenez qu'au niveau le plus vaste, vous interviendrez toujours au niveau le plus vaste que vous n'avez pas d'intervenir. Donc, j'ai parlé d'autres virtuels. Donc, l'intégralité de Sympa tourne vers ça et supporte les autres virtuels. C'est-à-dire que deux listes peuvent porter le même nom au sein d'une même installation si elles sont dans deux autres virtuels différents. Vous avez une interface web par route virtuelle. Vous avez un domaine de messagerie par route virtuelle. C'est-à-dire qu'il est entièrement virtualisé en s'appuyant sur les capacités de virtualisation du MTA et du serveur web qu'il y a derrière. Donc, je vous dis que ça peut monter à 30 000. La plupart des installations c'est au maximum une dizaine de virtuels. Mais c'est un phénomène courant et maintenant c'est généralisé dans Sympa. Voilà. Et enfin, et là je vais mettre uniquement là-dessus, sur l'aspect industrialisation. Je vous parlais des nombreux gars qui ont 600 listes à créer chaque année et 600 listes à supprimer aussi des vacances. Pour ça, on a créé un concept qu'on appelle les familles de listes. Les familles de listes c'est, vous avez vos 600 listes d'étudiants à créer au début de l'année. Finalement, vos 600 listes d'étudiants elles vont être pareilles sur le fond. La seule différence de configuration ça sera quels étudiants je vais abonner parce que sinon la configuration c'est la même pour toutes. Donc plutôt que créer vraiment une par une éventuellement avec un script ces listes-là, on a conçu le concept des familles de listes. C'est-à-dire que vous allez avoir des templates, un modèle de listes qui va être alimenté à partir de données externes. c'est-à-dire que vous allez créer uniquement un fichier. J'explique juste après comment ça marche. Vous allez avoir un modèle de configuration des modèles, des templates à l'intérieur, des scénarios d'autorisation, ça je suis désolé, je n'ai pas le temps de vous parler des scénarios d'autorisation pour tout, c'est pas je pense. et les droits de configuration. Et donc, le principe c'est que une liste créée à partir d'une famille de listes reste toujours attachée à la famille. Si vous voulez modifier en cascade toutes les listes de la famille, vous modifiez le modèle, vous instanciez et bouff, toutes les listes sont modifiées en cascade. Sauf pour les modifications qu'un propriétaire de listes pourrait éventuellement avoir faites depuis. C'est-à-dire que si vous laissez un propriétaire changer par exemple le petit préfixe qui est au début de chaque sujet de liste. Bon, voilà. Il avait écrit le nom de la liste et lui, il a voulu mettre un truc en français parce qu'il a mis du prof de langue. Eh bien, si vous l'avez laissé faire, quand vous allez réinstancier toute la famille, ce truc-là que lui a modifié, ça va rester tel quel. Vous l'avez laissé le modifier, vous n'avez pas de raison de réécraser derrière ce majeu. Voilà. Donc, vous pouvez réinstancier en masse toute une famille, sauf pour les modifications faites par les utilisateurs. Donc, comment ça marche ? On a un fichier de conflit, un modèle de fichier de conflit, un jeu de données. Dans le jeu de données, vous avez quoi ? Par exemple, l'identifiant d'un groupe d'étudiants. Les identifiants qui vont permettre de retrouver un groupe d'étudiants dans votre référentiel référentiel dans la base de données. Juste ces données-là, au moment d'un instantier, vous créez vos listes et chacune des listes, vous avez un fichier de configuration par liste et à l'intérieur, vous avez le contenu du modèle de liste et à la place de playsolder qu'il y avait dans le modèle de liste, vous avez les valeurs qu'il y avait dans le jeu de données. C'est comme ça que chaque liste devient unique. j'aurais dû vous mettre un exemple de fichier de profil. Voilà. Ah oui. Un élément, au moment où on a créé les familles de liste, on a trouvé que c'était une bonne idée que les données soient au format XML. Allez. Bon, tout le monde fait des erreurs. Mais on ne reviendra pas dessus parce qu'il y a une trop grosse base installée derrière. Cela dit, pour certaines personnes, le principe des familles de liste, ça ne suffisait pas. Alors, ça venait de la gendarmerie. La gendarmerie, ils avaient la gendarmerie nationale qui voulait faire un serveur de liste dans lequel ils auraient pu contacter n'importe qui à partir d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, je veux contacter tous les sous-officiers du Var qui ont leur brevet de plongeur. Vous voyez, il y avait un certain nombre de paramètres comme ça. Chaque paramètre avait un ensemble de valeurs. Si vous faisiez le produit cartésien de l'ensemble des combinaisons possibles, vous arriviez à centaines de milliers de listes. Donc, ils auraient pu utiliser les familles de listes, créer ce que j'ai dit, et puis créer leurs centaines de milliers de listes. Mais au final, il y aura 1% des listes qui auraient servi. Ce qu'ils ont fait, donc c'est une contribution qu'on a reçue, c'est qu'ils sont allés plus loin que les familles de listes, c'est-à-dire qu'ils ont créé le principe, c'est comme une famille de liste, il y a une famille, on a créé un modèle de liste, on n'a pas créé le fichier XML avec les données, on a juste créé un schéma de dommages. Et la liste est créée la première fois qu'elle sert. Vous envoyez dans le nom de la liste, il y a un ensemble de valeurs, donc le nom de la liste devient illisible, je vous ai mis un exemple juste après. Par exemple, vous avez l'adresse email avec un préfixe toujours pour qu'on sache que c'est une liste automatique, plus grade-udité à rebase de la boîte et de lignée. Donc ça, c'est le schéma de dommage. Juste après le plus, vous avez le schéma de dommage, grade, ce qui est le premier paramètre, tiré, une idée qui est le second paramètre. Si vous écrivez après X plus IGE-SAU at votre domaine de liste, vous créez la liste la première fois, vous écrivez aux personnes qui ont le grade IGE et qui appartiennent à l'unité SAU et vous créez la liste au moment où vous envoyez le mail. Vous voyez, c'est à peu près le même principe que les familles. Est-ce qu'il y a des protections pour éviter d'envoyer 100 millions d'emails et que ça crée 100 millions de listes ? Oui, alors d'abord, tout le monde n'est pas autorisé à créer une liste. Il y a une autorisation c'est-à-dire tout le monde ne peut pas créer une liste comme ça. Je pensais bien que les gendarmes ont pensé à ça. J'ai certainement à fond. Voilà, donc ça, ça rend bien service. Le truc, c'est que, alors les gendarmes, ils avaient intégré ça dans Thunderbird avec un icodrome. La plupart des gens hésitaient à servir de la fonctionnalité parce que quand même, il fallait souvenir non seulement du schéma de l'image, dans quel ordre il fallait utiliser grade-unité, c'est grade-unité ou unité grade-unité. Imagine si vous avez 4, 5, 6 paramètres et il fallait connaître les valeurs à utiliser. Donc à la main, c'était inutilisable. Alors, on a amélioré ça, que ça soit automatique sur le web. C'est-à-dire que simplement, on a un peu de configuration qui définit les paramètres qu'on peut utiliser et les valeurs que chaque paramètre peut prendre. Donc à partir de ça, on a fait un bel clicodrome. Vous cliquez sur, on ne vous a pas mis de capture d'écran, mais vous avez une colonne par paramètre avec les valeurs qu'il peut prendre. Vous cliquez, je vais écrire « Osige de SAU ». Boum ! Et vous arrivez dans une fenêtre de composition et vous pouvez taper votre message. Voilà. Donc on a rajouté la couche d'abstraction qui manquait simplement pour que ce soit utilisable par l'utilisateur final. Alors ça reste sur l'interface ou un peu sympa. si des gens l'ont utilisé récemment. Dans les dix derniers jours, il y a trois personnes qui m'ont dit « Bon, quand même, il faudrait que vous mettez quelque chose pour l'abonner. » On sait. On va le faire. Donc voilà. Alors sachant qu'on a rajouté encore un petit truc supplémentaire à ça, encore une couche d'abstraction, c'est-à-dire que non seulement il y a des gens qui ont besoin de créer des familles de listes automatiques, mais ils ont besoin d'en créer plusieurs qui se ressemblent. Donc on a rajouté le concept de famille de famille. C'est pour des cas très particuliers. Alors le cas d'usage, c'est dans l'établissement pour la communication syndicale, chaque syndicat représenté dans un établissement veut pouvoir écrire à une certaine catégorie de personnel. Donc chaque syndicat a besoin d'une famille de listes particulières. Mais toutes les familles sont organisées quasiment de la même manière, à quelques variables près. Par exemple, qui va avoir le droit d'écrire à cette famille-là ? Uniquement les représentants syndicaux ou ce syndicat-là. Donc on a rajouté une couche d'abstraction qui vous permet, à partir d'un modèle de famille de listes, d'en avoir plein qui se ressemblent. Je le dis, bon, c'est quand même des usages très très particuliers. Donc tout ça pour dire que globalement, on a essayé de faire ce qu'on peut pour industrialiser au maximum ce qui a besoin d'être industrialisé. C'est-à-dire que même si vous utilisez des familles de listes, vous ne serez pas obligés d'en rester là. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à créer une liste à la main dans un coin particulier. Voilà. Donc, enfin, un dernier point, sans transition. Donc Sympa est capable d'être gestionnaire de groupe simplement parce que Sympa dispose d'un service SOAP. Voilà. Il est accessible via le protocole SOAP et il offre aux utilisateurs un certain nombre de fonctionnalités via SOAP. Vous pouvez, à partir d'une application Tias, par exemple, créer une liste. Alors ce qui nous intéresse plus en ce moment, et ce qu'on essaie plus de développer, c'est l'aspect gestionnaire de groupe. Parce que quand vous avez un serveur de liste qui existe, alors c'est le cas pour un serveur de liste de Renataire qui s'appelle groupe.renataire.fr où on a des communautés qui existent depuis une quinzaine d'années et qui avaient besoin par exemple d'un wiki. Ils voulaient avoir un wiki pour déposer des documents, pour se faire des pages, etc. Simplement, ils ne voulaient pas que n'importe qui puisse l'éditer. Ils voulaient que ce soit seulement les gens de leur groupe. Et les gens de leur groupe, c'était les abonnés de la liste de diffusion. Donc, une application web peut envoyer une requête soute à Sympa et récupérer des groupes. C'est-à-dire qu'une personne s'authentifie ici avec l'adresse email qu'elle utilise comme abonné dans les services de liste. Dans la requête, on dit grosso modo ce type-là il est abonné à quelle liste et Sympa envoie la liste des personnes à qui il est abonné. Et ici, on dispose d'un groupe de personnes. On sait si une personne appartient ou non à un groupe. Et après, c'est l'application qui fait cette embouille interne pour attribuer des privilèges en fonction de l'appartenance ou non à un groupe. Voilà, ça se développe suivant d'autres protocoles. On a aussi un accès REST sur un protocole très particulier qui s'appelle OUT et qui ne veut rien dire. C'est juste un acronyme qui ne veut rien dire. mais on a aussi un accès REST. C'est quelque chose pour essayer de développer parce que globalement, vous pouvez avoir une liste de diffusion, c'est un groupe de personnes qui dit qu'il suffit de s'abonner, c'est d'abonner à une liste pour faire partie du groupe. Par ailleurs, vous pouvez aussi fusionner des listes. C'est-à-dire que vous pouvez créer une liste qui inclut d'autres listes. Vous pouvez créer des groupes plus vastes. Il y a quelques fonctionnalités de gestionnaire de groupe. Il y a des privilèges différents puisque une personne peut être propriétaire d'un groupe d'une liste de diffusion et une personne peut être simplement abonné. Ils n'auront pas les mêmes droits. Du coup, ça, vous pouvez le transposer dans une autre application. Il y a des fonctionnalités de gestionnaire de groupe qu'on utilise dans un outil de groupe à Renataire et qu'il est utilisé ailleurs pour un couplage entre Sympa et le Wiki, par exemple. Vous avez une ferme de Wiki. À partir de Sympa, vous cliquez pour en dire « Je veux créer un Wiki associé à cette liste. Le Wiki est créé et seuls les abonnés à la liste pourront aller modifier le Wiki. » Alors, un dernier mot maintenant sur le projet. Alors, les développeurs. Tous les développeurs initiaux du projet ne sont partis. Le dernier, c'était il y a quelques mois. Donc, il reste à Renataire nous deux. Etienne, là-bas et moi. Grosso modo, on va dire que Renataire est le porteur du projet. C'est-à-dire que c'est nous qui avons le domaine, c'est nous qui assurons la distribution des sources, l'intégration des contributions, la doc, le support. Bref, c'est nous qui avons un certain nombre de base-hommes. On fait aussi un peu de développement quand même de tous les autres. Heureusement, on n'est plus seul. Depuis un an, on a Guillaume, là-bas, qui est devenu développeur premium. C'est-à-dire que il fait partie des rares personnes qui ont le droit de faire des commits directement dans nos subversions. Donc, Guillaume, il est arrivé il y a quelques années. Donc, d'une manière très fine, il nous a dit votre truc, il est écrit n'importe comment, on ne peut pas faire des packages, c'est pénible. C'est bien Guillaume. Donc, on a tout de suite compris qu'on a d'affaire à quelqu'un qui savait de quoi il parlait puisque c'est ce qu'on pensait aussi. Donc, grosso modo, il a trouvé une très grosse contribue pour la version 6.0 qui a simplifié la vie des contributeurs et puis il a réussi à dégager du temps pour bosser régulièrement sur Sympa. Donc, on a un contributeur permanent sur Sympa, donc il fait partie du groupe de développeurs et il peut décider des choses et il ne s'en prie pas. Voilà, alors on a Soji qui est d'Arkéa Tokyo qui est exactement sur le même modèle que Guillaume, on n'a toujours pas vu réussir à avoir sa tête malheureusement et qui est un développeur permanent aussi. Donc, ça fait partie pour l'instant des quatre personnes à qui vous, Étienne, moi, Guillaume, Soji, ça fait partie des quatre personnes à qui vous pouvez vous adresser si vous avez des demandes en termes de développement parce que ça remontera au groupe. Marc, à Strasbourg, donc en devenir, il est très motivé mais il attend qu'on ait fini un gros boulot qui est en cours de réécriture et d'avoir du code un peu plus propre. Voilà, mais il va avoir ses accès subversion. Et bien sûr, plein, 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 plein de contributeurs extérieurs. Jusqu'ici, c'était assez dur de contribuer à Sympa. Donc ça passe le dépôt des listes. Vous devez dire un bon développement on a utilisé la Porsche sur Sup donc on a un serveur subversion. Un tracker, bientôt de l'intégration continue quand on aura des tests. C'est ce que fait le livre. Et donc un serveur subversion, n'importe qui ne peut pas déposer là-dedans. C'est moins cool que Git, par exemple. Du coup, quand des gens avaient une contribution à faire, ils nous envoyaient leur code. On regardait, on comparait, on faisait un merge à la main, etc. C'était un peu compliqué. Ce qu'on essaye de faire, c'est de simplifier. Grosso modo, après le gros boulot qu'on a en ce moment et qui sera normalement fini pendant l'été, on veut repartir sur une nouvelle base de développement, de code, et la mettre sous vite. Ce qui simplifiera énormément. Ça y est, j'ai fini par m'essayer des bras, j'ai dit d'accord, on ne va pas s'adier. Et donc, ça devrait simplifier énormément les contributions. Voilà. Toujours lié à l'environnement de développement. on a une doc dans un wiki, n'importe quel abonné à SympaFR ou SympaUsers a le droit de modifier le manuel de référence. Bien sûr, pas de manière anonyme. Mais, donc, on essaye, ça marche un petit peu, que la doc se fasse un petit peu de manière collaborative. Alors, ces vandages, j'ai dit, c'est-à-dire que le code, il est souvent remané. Donc ça, c'est un peu historique depuis le début des années 2000 du code. Donc, vous voyez, il y a régulièrement des avantages qui sortent. C'est des moments où on dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on change. Donc, ça, ça veut dire qu'on traverse des périodes où on essaye de lutter contre les défauts qui peuvent s'installer dans le logiciel parce que ça peut devenir une mosaïque. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup de contributions. On a beaucoup de contributions par des gens très différents. Des gens qui sont comme nous, mais qui n'ont pas des conditions. Nous, je parle métier des moindres. Donc, des gens comme nous qui utilisent le perle comme ils utiliseraient PHP ou d'autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'astuces qu'on ne connaît pas. Nous, ça ressemble sur un code standard comme il est écrit dans les livres pour apprendre la programmation. Voilà. Mais il y a aussi de vrais gourous. Des gens, Soji, par exemple, il a écrit des trucs que j'ai mis le jour à comprendre. Alors, d'une part, on énerve les gourous. On a un contributeur en ce moment qui travaille sur une partie du code sympa et qui dit mais c'est pas possible, il ne faut pas faire des choses pareilles. Il m'était en danger. Voilà. Et donc, lui, il dit, il y a de la complexité. Il y a du code hétérogène, du code un peu abstrait. Il y a du code très bête, c'est celui que nous, on écrit. Et du coup, ça explique ces apokélismes parce que de temps en temps, un jour, il faut mettre un grand coup de ménage là-dedans. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et par ailleurs, il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on a quand même une grosse base installée. On n'a pas de chiffre exact. On se dit, on a quelques milliers de serveurs installés un peu partout dans le monde. Dès qu'ils sont très vieux, dès qu'on a 5, 6, 7, 8 ans. Et puis des très récentes, des gens qui sont au taquet. Et on a quelqu'un qui a installé la dernière alpha, par exemple. Et ça, il faut qu'on fasse attention quand on fait évoluer le code. Par exemple, on ne peut pas être trop aventureux sur les versions de modules qu'on utilise. Parce qu'est-ce qu'ils sont packagés ? Est-ce qu'ils sont vraiment stables ? Est-ce qu'ils sont compatibles ? Vous voyez ? Donc, on en utilise une cinquantaine, il faut qu'on fasse attention à ce genre de choses. Et pareil pour la version de Purns. C'est pour ça que je posais la question. Parce que nous, par exemple, on est en 5, 8. Et on est très très prudent quand on fait évoluer Purns. Parce que le code, il est énorme. Parce qu'il est fait dans les 500 000 lignes au total. Parce qu'on va tomber sur des exceptions à la loi, des bugs. Et si on plante l'environnement de production des utilisateurs parce qu'on a changé 1,1 droit qu'il ne fallait pas, ça l'émet très mal. Pour un petit problème de rien du tout, dans un grand organisme de recherche français, il y a eu des engueulades directes entre les syndicalistes et la direction. Et en bas, il y avait le vismaster. Donc, on est très peu dans les... Alors, où est-ce qu'on va ? Donc, j'ai dit qu'on était en train d'améliorer le design du code. Merci, Leo. Les évolutions fonctionnelles qu'on veut, c'est passer en mode SAS. C'est-à-dire qu'il soit de plus en plus simple de déployer de nouveaux zones virtuels et que les administrateurs d'un autre virtuel puissent administrer un maximum de choses via l'interface web. Grosso modo, à part les réglages de messagerie qui sont la cuisine interne de l'Install, on veut que ce soit les vismasters de chaque autre virtuel qui se débrouille avec. Mode SAS, c'est-à-dire plus facile à déployer et plus facile à administrer pour des gens qui n'ont accès qu'à l'interface web. On n'est pas au fail-system. Une pile de nouvelles fonctionnalités, on va supporter de nouvelles à l'accès. Une nouvelle interface web. La Nouvelle-Zélande est un pays merveilleux qui vient de nous envoyer une interface web toute reliquée. On va voir ce que ça vaut, mais a priori, que ça serait plus propre. Un dépôt guide, tout ça autour de la rentrée 2013 puisque en ce moment, c'est comme une mue, c'est comme la transformation d'un papillon en chenille. À un moment, au milieu, si vous ouvrez, ça ne ressemble à rien. Donc en ce moment, on va passer par cette étape-là. Donc, on veut que vous venez en tourner un tout petit peu. Donc, grosso modo, on veut un peu plus facile à comprendre, on veut un logiciel plus facile à administrer et plus facile à utiliser. Voilà. Donc, rejoignez-nous à la rentrée 2013. Devenez développeur sympa, devenez contributeur. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour participer ? Soit développer. Il y a des bugs fixes, il y a des features. Si vous avez des capacités, un bout de code que vous comprenez et vous voyez pourquoi ça merde, allez-y. On acceptera les contributions de mon cœur. La documentation, vous pouvez y aller. Si vous connaissez sympa et vous voyez qu'il y a des bouts de documentation qui ne sont pas carrés, qui ne sont pas bien, n'hésitez pas à y aller et à modifier ou à proposer des modifs. Voilà. Donc, on a besoin de vous, on vous aime, venez. Voilà. C'est gratuit. Ramenez des copains. Merci. Ah oui, participez au support sur les listes. Voilà. J'ai ainsi insisté sur les listes de diffusion que vous pouvez contacter pour soit les développeurs, soit les utilisateurs. Voilà. Merci de vous attention et puis, allez, tenez à vous. Applaudissements Sur la gestion des bases, les mails en base, ça fait quel volume ? Alors, c'est juste du transit. Ça dépendra évidemment du bonheur de tes mails, mais en gros, c'est parce que tu stockes tout le mail en base. En plus, on l'enclone en base 64. Parce que quand on soin un message avec des caractères latins mais l'encodage, c'est du mix 5. Voilà. Donc, c'est du bas 64. On l'enclone en base 64 avant, donc plus de 30%. À ceci près, pour la majorité des cas, on ne stocke qu'une fois le message. Oui. Séparément, on stocke tous les destinataires en les référençant par rapport à ces messages. Donc, ça choque. Il y a de l'économie. Oui. C'est nettoyé toutes les 24 heures, ça monte à quelques centaines de mégas. grosso modo, sur un serveur exactif, un giga, des fois. Un giga, la table. Ça va. En revanche, on a eu un sale coup, c'est qu'on voulait transférer tous les spools en base de données. Et on a passé une semaine assez intéressante quand on a passé en production, ce que là. Donc, on fait marche arrière. C'est sûr de tout que je fais de faire. C'est pas toujours. C'est pas toujours. En fait, ce qu'on aimait, c'était, ça va gérer les aspects concurrents. Ça va simplifier les choses pour faire du cluster sympa. Donc, on s'est dit on y va, on n'y va pas. On y allait. On avait le code. Il fallait qu'on essaye quand même. Mais on divisait les pertes par 20 parce qu'il y a cet encodage, parce qu'on va rajouter des enregistrements, parce que MySQL ne suit pas forcément. Et alors, on aurait pu dire il suffit d'augmenter les ressources pour MySQL mais on n'a pas que des énormes serveurs aussi. Il y a des facs qui tournent avec les moyens du bord, des petits établissements, on ne peut pas leur dire pour avoir ça pas, il faut un cluster MySQL. Donc, nous, on fait marcher. Mais elle ne peut pas. S'il faut que ça, encore. Voilà. Oui ? En test univers, vous êtes en cours, vous allez avoir rajouté un peu, il n'y en avait très peu ? Alors, on peut dire ça parce que zéro, c'est très peu. Donc, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Le test, c'était le moment où on le passait en prod sur notre serveur ami. Le principe, c'était on le testait au maximum en développement. on le passait en prod chez nous, donc 200 000 utilisateurs, dix autres virtuels, etc. Et quand ça avait tourné un mois ou deux sans problème, on le passait en bêta. Après, un mois ou deux de bêta, il passait en stable. Voilà. Maintenant, Guillaume, justement, il s'est lancé dans les tests. Alors, c'est plutôt des tests fonctionnels, Guillaume, je crois que tu fais en ce moment. Non, tu fais des tests unitaires, il me semble. C'est uniquement des tests unitaires. Tu voulais des tests fonctionnels pour les boosts si j'ai bonne mémoire pour les erreurs. Tu voulais une base de recherche ? je pense que les fonctions qui m'amènent. D'accord. Parce que, moi, si j'avais jamais tombé sur des mails bizarres, si j'avais tombé à des moments parce que j'avais jamais trouvé pourquoi, et bon, c'est pas facile. Je n'ai jamais pu pousser tout ce que ça. C'est pas facile, parce que même avec des tests unitaires, des fois, on aura des bizarreries. on a eu un serveur qui est tombé à côté de chez nous parce que dans un digest, c'est mieux de recevoir les messages un par un, on les compile et les gens reçoivent régulièrement messages avec tous les messages à la liste. C'est un gros digest, c'est-à-dire qu'on coupait en plusieurs messages. Il y avait 100 messages à envoyer, on coupait en 4 messages de 25. Dans ce cas-là, uniquement avec un message qui, justement, je vous parlais de... qui écrivait en latin mais en codé en Vig 5, au moment de couper, il tombait. Ce n'est pas facile de trouver le bon test qui va tomber là-dessus. Mais on va quand même supprimer 95% des problèmes, à mon avis, quand on aura des tests unitaires, surtout qu'on a, sur son sup, un moteur d'intégration continue maintenant. Donc on va pouvoir faire du nightly boom, la construction nocturne. et ça va... ça devrait améliorer nos compétences. Salut, c'est lui. Excusez-moi, pour moi, car la dégration retenue. Ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle, donc voilà... on s'en croit. Jenkins, voilà. Comment ? Là, je pense, oui. Comment ? C'est bien, c'est un peu grave. Oui, alors bon. C'est pas nous qui administrerons la forme. On n'a pas choisi. Cela dit, il a quelques fonctionnalités, spéciales peorne, si j'ai bonne mémoire, nous, ça, on en est assez contents. On ne réécrira jamais sympa en Java. C'est même pas une question de, pour le coup, on préfère peorne et on n'aime pas Java, c'est que ça serait signer l'arrêtement du projet, tout simplement. Tant qu'il y a un peorne, ça reste en peorne. Et je crois qu'il va rester encore. Mais il a été menacé par justement les diverses briques dont on a besoin. Par exemple, pour l'interface web, on a un espèce de démonstration qu'on utilise mode face CGI. C'est-à-dire qu'au fait d'exécuter l'intégralité du script à chaque fois, on n'exécute que la partie qui a besoin d'être réexécutée. Et bien, mode face CGI, à un moment, non seulement, il y a des problèmes de sécurité, mais il n'était plus maintenu. Donc à un moment, on a fait hyper d'interface web de sympa. Mais ça va mieux. Une question sur les listes automatiques. Oui. La liste est créée à sa première utilisation ? Oui. S'il y a des nouveaux arrivants qui matchent la liste, après que la liste soit créée, il faut les ajouter dans la liste ? Les abonnés, tu veux dire ? Les abonnés, en général, tu définis une source de données. C'est-à-dire que tu dis que ta liste, tu vas aller la pomper dans un référentiel. Quand tu te lances dans une industrialisation, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est resynchronisé. Elle vit comme une liste normale derrière. C'est-à-dire, toutes les heures, au moment d'envoyer un message, au moment d'afficher, de servir de la liste des morts. D'accord. Donc, il y a plein de choses que j'aurais aimé vous dire, mais bon, on a déjà fait une journée entière une fois. Mais, n'hésitez pas, venez. Plus de questions ? Bon, merci. Merci.